Comment rendre au peuple la parole démocratique confisquée ? Le dimanche 18 octobre, des citoyens se sont réunis à Paris sous l'enseigne des Maîtres Ignorants, un collectif de formation à la démocratie. L'objectif de cet exercice était double, faire réfléchir, bien sûr, mais aussi chercher des mécanismes d'élaboration collectif des décisions tels que ceux que les indignés de Grèce, d'Espagne, de France ou encore des États-Unis ou de Turquie ont eux-mêmes expérimenté avec plus ou moins de bonheur. Comme souvent dans les communautés joyeuses et horizontales, cela a fini en chanson avec quelques goguettes engagées sur la dette, le transhumanisme ou l'accord transatlantique TAFTA. Nous sommes le 18 octobre 2015, je me trouve plaf d'Alingrad où un débat à concertation sur le thème de la démocratie et du temps de travail a lieu. Les maîtres Ignorants présentent un réel débat. Quel serait le temps de travail hebdomadaire idéal par personne pour une société réellement démocratique ? Démocratique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Comment on ne vient pas seulement des individus consommateurs qui choisissent notre consommation, mais des citoyens, c'est-à-dire des gens qui participent de l'écriture des règles qu'on a en commun ? On va faire maintenant 45 minutes de discussion générale où on va essayer tous ensemble de creuser le sujet. On n'est pas égaux selon le travail qu'on fait. 35 heures, c'est bien pour ceux qui ont un travail sympathique. Pour ceux qui ont un travail beaucoup plus fatigant, il faut en faire moins. On en fait trop. On en fait tellement que ça réchauffe la planète. Je ne fais pas grand-chose pour que ça change. Je n'ai plus d'énergie une fois que j'ai fait mon travail, que je rentre chez moi. À l'heure actuelle, on a un certain nombre d'heures travaillées qui produisent un certain produit intérieur brut. Ce nombre d'heures travaillées, il est extrêmement inégalement réparti. En le répartissant sur l'ensemble des gens en âge de travailler, on peut produire les mêmes richesses, mais à tous. Est-ce qu'il faudrait que, de manière individuelle, chacun se limite son temps de travail pour vraiment participer à la démocratie ? Ou est-ce qu'il faudrait mettre des lois qui limitent le temps de travail ? Alors, l'originalité de ce débat, c'est d'essayer de trouver des propositions en commun, des solutions communes, pour lesquelles nous voterons à la fin. Chaque proposition aura une lettre, A, B, C, D, E. Trois jours par semaine de travail, et deux jours par semaine de participation à l'activité démocratique non obligatoire. On ne peut pas dire, voilà, ça va être comme ça pour tout le monde tout le temps. Je trouve que, là, on ne va pas arriver à grand-chose. Je propose un service civique rémunéré, c'est-à-dire que l'État nous réquisitionne de temps en temps. Un service civique ou un temps de travail communautaire, on pourrait fixer, je crois, trois, cinq, six journées par mois, on pourrait dire cinq journées par mois, par exemple. Moi, je propose d'aujourd'hui diviser le temps en deux, de faire des mi-temps. Maintenant, c'est le moment du vote, donc on va choisir les propositions dans le sens qu'on préfère. Donc, selon l'algo de Condorcet, c'est F qui a gagné. Celle qui proposait de partager les tâches collectives nécessaires à la survie de nous tous, voilà, qu'on évalue à un mi-temps. Et le reste du temps, on le diviserait entre le temps consacré à la démocratie et le temps personnel. C'est un exercice virtuel, bien entendu, ça ne va pas être appliqué en France dès demain, peut-être après demain. Et maintenant, nous allons chanter avec quelques petits accessoires. Des chansons très connues, où on a changé les paroles. Cette année-là, austérité, libéralisation. Ça, ça, les démons. Ça, ça, en riant. Ne faites pas peur, ma singularité.